Nous voici de nouveau avec Renaud Lichwitz, parce que de nouveau ce que je crois que ça fait la deuxième ou troisième fois que tu nous fais une conférence et on t'invite, parce que c'est toujours aussi intéressant. Donc déjà bienvenue. Merci à toute l'équipe. Donc en fait tu viens de faire une conférence sur le protocole Zigbee en fait, une revue de sécurité sur une box TV française. Donc en fait, pour la présentation, tu as démontré les vulnérabilités de l'architecture à part elle-même. Est-ce que tu peux plus expliquer cette présentation ? C'est quoi Zigbee ? Parce que c'est un joli mot. On va commencer par là, oui. Alors Zigbee c'est un protocole sans fil qui est pas mal utilisé pour tout ce qui est domotique. C'est un peu similaire à ce qu'on a en Bluetooth par exemple aussi. C'est normalisé, Zigbee c'est basé sur l'I3E 802.15.4. Mais par contre Zigbee, il y a une jungle de protocoles de variantes de Zigbee. Zigbee IP, Zigbee Pro, il y a eu des révisions sur plusieurs années. Donc on a plein plein de variantes de Zigbee en fonction de la date d'arrivée sur le marché. Et là ce qui nous intéressait plus particulièrement c'est une variante de Zigbee qui s'appelle Zigbee RF4CE qui est utilisée pour tout ce qui est contrôle domotique. Donc contrôle des appareils multimédia type chaîne stéréo, chaîne multimédia, télévision, etc. D'accord. Alors là pendant la présentation du coup tu nous as présenté RFSCAPCV en particulier et tu as montré des vulnérabilités d'implémentation qu'on pouvait voir dans des outils qu'on utilise quotidiennement en France. Du coup une question qu'on peut se poser, pourquoi aujourd'hui encore en 2016 on voit des protocoles qui émergent et qui sont quand même bien reconnus avec autant de vulnérabilités natives ? Alors là spécifiquement en fait sur Zigbee, il y a 802.15.4, il y a Zigbee et Zigbee RF4CE. Tous ces protocoles là en fait n'ont pas de mécanisme d'échange de clés vraiment sécurisé. Zigbee se contente d'envoyer sa clé avant d'envoyer le message chiffré avec une clé statique qui permet de chiffrer cet échange là. Donc déjà ce n'est pas terrible terrible. Zigbee RF4CE il n'y a pas de clé statique, c'est vraiment juste on envoie la clé et pour éviter qu'elle soit attrapée en fait on la saucissonne en plein de petits morceaux, on l'envoie en plein de petits morceaux et on laisse le destinataire la recalculer en faisant simplement un XOR de ces petits morceaux là. Et puis derrière on prend une précaution supplémentaire en la chuchotant. Cette belle sécurité par l'obscurité du coup. Voilà à des niveaux 100 ou 1000 fois inférieurs au niveau de signal quand vous cliquez sur votre télécommande simplement. Donc il n'y a vraiment pas de sécurité, c'est la sécurité par l'obscurité, il n'y a pas de mécanisme d'échange de clés, c'est vraiment un envoi unidirectionnel de la clé entre les deux périphériques. Mais là c'est une vulnérabilité de design, de conception du protocole, pas d'implémentation chez le fabricant. Et d'ailleurs ce type de problème peut se retrouver sur plein d'autres constructeurs qui utilisent soit Zigbee, soit Zigbee RF4CE. Il y a eu il y a quelques années des vulnérabilités sur Zigbee en lui-même, sur des implémentations d'ampoules connectées qu'on pouvait contrôler à distance. Et donc question bête, tout ce qui implémente du Zigbee est du coup par nature insécure, où il y a des versions qui existent qui permettent de protéger correctement la clé qui est communiquée ou d'autres méthodes de protection ? Alors sur Zigbee, l'échange de clés est un petit peu différent. Donc on peut avoir une clé statique qui est codée en dur en usine dans les périphériques. Et derrière ensuite on fait un échange de clés non sécurisé avec ce chiffrement on va dire statique de bas niveau. Donc si on protège correctement bien la clé dans les périphériques par des mécanismes de sécurité physique, donc coulage de résine, désactivation des portes, des bugs, etc. On peut avoir un niveau de sécurité on va dire correct avec Zigbee. Sur RF4CE il n'y a pas de mécanisme de ce type là, donc il y a un simple échange de clés en clair qui se produit. Donc là ça sera beaucoup plus difficile de correctement sécuriser Zigbee RF4CE. Donc tout ce qui est en fait lié à la télécommande domotique dans la maison, la télécommande multimédia. Donc justement qu'est-ce que tu peux faire concrètement dans la démonstration ? Qu'est-ce qu'on peut faire justement avec cette technique d'attaque que tu as démontrée ? Alors qu'est-ce que peut faire un attaquant ? Il peut donc récupérer évidemment la clé pour déchiffrer le trafic. Ça c'est pas très instructif pour l'attaquant de savoir que vous avez changé de chaîne ou augmenté le volume à un moment donné. Par contre ce que l'attaquant peut faire derrière c'est forger des paquets et du coup prendre le contrôle de votre box TV typiquement. Et là comme les box TV ont pas mal d'interfaces réseau différentes, ça peut être du Bluetooth, ça peut être du DECT pour la téléphonie résidentielle ou ça peut être du Wi-Fi. En fait on peut rebondir et ensuite activer ou modifier la configuration d'une autre interface et rentrer par une autre porte. Donc souvent le danger dans l'internet des objets c'est bien de se servir de l'objet comme une passerelle pour passer d'un réseau avec un bon niveau de sécurité vers un réseau avec un mauvais niveau de sécurité ou l'inverse mais en tout cas de changer de niveau de sécurité et de pouvoir rebondir très facilement, de passer par l'endroit le plus faible pour attaquer l'endroit le plus fort on va dire. C'est vrai que c'est intéressant parce que souvent les gens disent oui d'accord on peut attaquer un frigo connecté mais qu'est-ce que j'en ai à faire qu'on attaque mon frigo ? Oui mais c'est qu'un point de pivot vers ton réseau interne et là par contre ça t'intéresse un peu plus. Voilà donc là ce qu'on a vu c'est qu'effectivement on pouvait aller dans l'interface de la box TV pour appairer un téléphone DECT et avec un téléphone DECT, recevoir les appels de la victime, passer des appels en son nom ou accéder au répondeur téléphonique de la ligne fixe de la victime. On peut aussi appairer un équipement Bluetooth donc un clavier, une souris ou des écouteurs à la box TV et on peut si on n'est pas tout à fait en aveugle c'est à dire si on a une vision sur l'écran de télé ou si on peut capturer le rayonnement de l'écran de télé à une vingtaine de mètres on va dire on peut faire afficher le mot de passe wifi de l'utilisateur sur sa télé en son absence donc du coup quelle que soit la complexité du mot de passe ensuite se connecter au réseau wifi et là avoir un accès dans le LAN de l'utilisateur pour pouvoir faire des attaques actives sur le réseau du mind the middle ou de l'écoute de trafic et donc avoir un accès complet en fait à la box. T'as fait des tests de distance à peu près parce que comme tu disais le Zigbee c'est de la radio donc ça passe à travers les murs c'est pas comme de l'infrarouge est-ce que justement t'as vu jusqu'à quelle distance on peut aller ou avec ton amplificateur c'est limite enfin on peut aller illimiter avec le chez voisin quoi ? Alors c'est toujours compliqué de parler distance en radio parce que ça dépend beaucoup de l'environnement de niveau de bruit qu'il y a, plus il y a de bruit autour, plus il y a de box wifi, zigbee etc plus il y a de bruit plus c'est complexe. Effectivement les murs peuvent aussi rendre les choses un peu plus complexes il y a des mécanismes de rebond aussi dans les environnements. Après il faut utiliser idéalement des antennes qui sont directives pour justement éliminer le bruit et bien s'adresser à un seul équipement à la fois et éventuellement des amplificateurs soit passifs de type LNA soit actifs, des amplificateurs de puissance pour émettre du trafic. On peut raisonnablement penser qu'à quelques mètres, jusqu'à 10-15 mètres c'est faisable après ça dépend beaucoup beaucoup malheureusement de l'environnement donc c'est difficile de donner des distances en pratique. À la fin de la conférence t'as proposé des conseils justement, c'est quoi ces conseils pour pouvoir se protéger des conseils aussi bien pour l'utilisateur que peut-être pour le concepteur de box comme pas utiliser Zigbee par exemple ? Alors pour les concepteurs, c'est ne pas réinventer la roue, en sécurité c'est généralement une mauvaise chose éviter la sécurité par l'obscurité comme là c'est un petit peu fait. Il y a trois types de menaces sur les protocoles sans fil on l'a vu, il y a tout ce qui est écoute passive, il y a tout ce qui est brouillage et il y a tout ce qui est usurpation donc pour ces trois menaces, il y a des recettes éprouvées qui existent déjà, il faut éviter de réinventer la roue donc il y a du chiffrement, il y a de l'échange de clés sécurisé avec Diffie-Hellman par exemple il y a du saut de fréquence, il y a du challenge, voilà tous ces mécanismes là permettent d'assurer un bon niveau de sécurité sur les protocoles sans fil. Après il y a des protocoles sans fil qui sont déjà très bien conçus mais qui sont sous-exploités, c'est le cas de Bluetooth. Bluetooth les récents, donc au-dessus de 2.2 on va dire Bluetooth 4 par exemple qui inclut BLE, Bluetooth Low Energy, alors BLE n'est pas d'un niveau de sécurité absolu mais Bluetooth 4 en lui-même, le vrai Bluetooth 4, pas le Low Energy, il a un très très bon niveau de sécurité parce qu'il utilise déjà tout l'état de l'art sur l'échange de clés, sur le chiffrement il y a moyen de faire vraiment des bonnes choses en termes de sécurité mais il est encore un peu sous-exploité il y a Bluetooth 5 qui est annoncé, j'espère qu'il va changer la donne et sinon pour l'utilisateur c'est évidemment de faire son pairage dans les environnements les plus sûrs possibles, donc évitez de faire les mécanismes de pairage dans des lieux publics vous êtes dans un aéroport, c'est peut-être pas le moment pour appairer votre monde connecté à votre téléphone, le faire dans un environnement un peu restreint si possible et puis sinon essayez de contrôler au maximum le périmètre physique d'utilisation des protocoles sans fil, en Wi-Fi on peut réduire la puissance de son Wi-Fi il n'y a pas besoin d'arroser le voisin avec son point d'accès Wi-Fi, ça peut s'arrêter au mur on va dire Et moi peut-être une dernière question juste pour moi, peut-être bête mais pourquoi les constructeurs utilisent encore des, tu l'as posé la question, mais pourquoi ils n'utilisent pas simplement le Bluetooth ? Qu'est-ce qui pose problème ? Pourquoi ces éditeurs refusent d'utiliser une technologie qui est testée, validée, etc. Pourquoi ils utilisent encore les protocoles qui sont comme ça ? Je ne l'explique pas exactement, après il y a des protocoles radio qui sont plus ou moins adaptés qui vont répondre à des exigences de capacité limitée, des moyens de calcul ou d'énergie qu'il peut y avoir dans une télécommande par exemple et puis il y a des standards de l'industrie, c'est-à-dire qu'ERF4CE a été fait pour tout ce qui est télécommande domotique donc c'est réutilisé maintenant par tous les constructeurs qui font des télécommandes domotiques alors beaucoup aux USA, en Europe, ce n'est pas encore trop trop arrivé, à part pour cette box en l'occurrence mais en fait c'est des standards de l'industrie, on a écrit un tampon télécommande domotique maintenant ça va probablement être utilisé par pas mal de constructeurs pour des télécommandes domotiques parce que les use case technologiques existent, il n'y a pas forcément le niveau de sécurité par contre tout à fait adapté pour certains de ces usages-là Donc il y aura une forte inertie j'imagine pour une évolution vers un autre standard plus sécurisé Toujours, et puis là on est sur des failles qui sont conceptuelles et pas d'implémentation donc il n'y aura pas de patch qui arrivera dans les semaines ou mois à venir, c'est certain Alors justement j'imagine que ce que tu as découvert, tu l'as remonté au constructeur Alors déjà, est-ce que tu l'as fait ? Ou pas Alors dans ce cas-là, quand c'est une faille conceptuelle, ça ne touche pas que ce constructeur-là c'est vraiment l'usage du protocole qui n'est pas forcément approprié au niveau de sécurité et la protection de l'utilisateur qu'il y a derrière Donc il n'y a pas eu de remontée au constructeur parce que ça ne touche pas que ce constructeur-là d'une part, et d'autre part ça ne serait de toute façon pas corrigeable dans l'immédiat sans d'importants changements logiciels voire des changements matériels Voilà, c'était la suite de ma question, c'était finalement est-ce qu'il y a des chances d'un patch à part un retour de matériel, ce qui est extrêmement improbable Pas dans l'immédiat, pas au moyen terme Une fois on a parlé rapidement de la partie sécurisation physique, potentiellement d'une clé dans le matériel il faut savoir que c'est coûteux de couler le matériel dans la résine ou autre Donc c'est un matériel pour l'utilisateur final qui veut des prix les plus bas possibles c'est potentiellement peu probable qu'il se mette à utiliser des techniques utilisées dans les HSM par exemple Probablement, oui Donc finalement le vrai problème c'est la naissance de nouveaux protocoles d'échange qui reposent sur des algorithmes qui ne sont pas forcément sécurisés Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour justement essayer de contrôler ça un peu mieux ou suggérer aux constructeurs d'utiliser d'autres standards ? Est-ce qu'il n'y a pas une autre démarche à suivre ? Où est le problème en fait ? Je pense qu'il faudrait se poser et réfléchir sur les protocoles actuels choisir quelques bons candidats et puis les améliorer faire des montées de versions jusqu'à ce qu'ils aient des conditions de sécurité acceptables pour différents types d'usages Il n'y a pas besoin d'avoir des niveaux de sécurité militaire partout mais arrêter la prolifération des standards regrouper les efforts des industriels sur deux ou trois standards d'intérêt on va bien, les faire évoluer et puis utiliser que ces standards-là je pense que ce serait une bonne chose Malheureusement on est dans un mécanisme d'innovation d'émulation permanente des industriels des dépôts de brevets, du time to market incessant donc les industriels ne sont pas trop dans cette phase de maturation mais plus dans une phase d'innovation et de course à l'armement Merci beaucoup Merci à vous Merci beaucoup et à la prochaine A bientôt Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous